Drague une anglophone de Concordia, sur moi elle a un kick, je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la wikide. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mauvaise Langue, podcast animé par moi-même, DJ White Sox. Je voudrais commencer en faisant un extra shout-out au bar Le Record qui nous reçoit aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on a deux petits drinks. À ma gauche, on a le Charlie Watts, en référence au batteur des Stones, c'est un mélange de rhum épicé, de basilic et de cidre. Et de mon côté, il y a le Wild Horses, une référence à une track des Stones, avec la chartreuse, la tequila, du jus d'ananas et de la bière. Good shit, good shit. Aujourd'hui, je suis avec un gars, je pense, qui a révolutionné le son de la ville récemment avec son boy Craven. Là, on va parler d'un truc très exclusif. Il y a un album qui s'en vient qui s'appelle Brooklyn World. J'ai nommé Monsieur Mike Schaub. Comment ça va, man? Ça va, man. On est là, man. On est là. Yeah, bro. On travaille. On travaille fort. Le grain n'arrête jamais. Merci d'être là. Yo, j'ai tellement de questions à te poser. Il y a eu un gros step-up sur cet album-là. Yeah. En l'écoutant, je me suis dit, si je devais faire une comparaison, je dirais que Suicide 2, c'était ton Marsburg. Puis ça, Brooklyn World, c'est ton Reloaded. Je m'explique. Tu as pris beaucoup plus de risques musicalement, des risques qui sont très maîtrisés, je dois dire. Dans les choix de sample, c'est beaucoup plus eerie. C'est beaucoup plus… C'était déjà comme très brut, mais là, tu as comme une coche en plus. J'ai fumé encore plus de bosse. Dis-moi, tu étais dans quel vibe quand tu as fait cet album-là? À quel moment, on va dire, dans un time frame précis, est-ce que tu as commencé à faire cet album-là? J'ai sorti Suicide le 3 mars 2022. Je dirais… Après Suicide, je n'ai pas fait de musique pendant un bon mois, juste pour me rafraîchir un peu la tête. Je dirais que j'ai commencé ça en première semaine d'avril, à peu près. Puis j'ai juste comme… Regular shit, j'ai juste commencé à… J'ai fait une track. Le premier track que j'ai recueil après… Justement, après Suicide, c'est Buckshot Flow. Ça a comme set le tone un peu de ce que je voulais faire. Genre, en termes de production-wise, genre. Yeah, yeah. Tu sais, genre des samples qui… La même chose que tu chopes, ça fait du sens. Ma D&D, ça ne fait pas vraiment du sens. Je ne sais pas ce qu'on pense que je veux dire. C'est un peu plus expérimental, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je le compare à Reloaded, genre. Type shit. Puis aussi, j'ai voyagé à Detroit avec Craven. J'ai été en République voir mes petits frères aussi. Ça m'a éclairci la tête sur plein d'affaires. J'ai vu plusieurs affaires. J'ai fait beaucoup de shows aussi. J'ai été en Gaspésie cet été. Ça fait que c'est vraiment genre juste un mélange de refreshment dans ma tête. C'est ça qui m'a inspiré vraiment à aller dans… Puis même là, tu sais, l'album est quand même dark. Yeah. Puis c'est vraiment comme face… Je ne veux pas être dark genre face à mon… Parce que l'album, c'est pour mon père, en fait. Beau, Clean World, R.I.P. Mais ce n'est pas pour être dark face à lui. C'est juste l'énergie que ça m'a apportée. Tu comprends? Tous ces trucs-là, tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Je n'ai pas eu… Oui, j'ai eu des belles dernières années musicalement. Mais dans ma vie personnelle, c'était la Hesse. Tu comprends? Ça fait que c'est pas mal ça que ça représente en termes de… Juste de rap shit. Mais oui, j'ai commencé un mois après Suicide. Puis j'ai fini l'album… On est qu'en mid-septembre, à peu près. OK, OK. C'est quoi? C'est combien de mois? Un bon cinq mois de work. OK, 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 OK. Gros album. J'ai envie qu'on en parle en exclusivité ici. Yo, il y a extra de référence aux 90s dans cet album-là. Yeah. Et je suis content parce que je les ai tous catch. Yes. Je pense que je les ai tous catch. On ne va pas tout en parler parce qu'il y en a trop. Non, mais je suis pretty sure que 90% of them, yeah, for sure. Yes. Yo, déjà, sur la première track, ce n'est pas une référence nécessairement aux 90s, mais aux 2000s. Tu parles de Luda. Yeah. All my shooters here to act a fool. OK, il connaît la line en plus. Je ne sais pas, Luda Chris act a fool. C'était un de mes beats préférés back then. J'aimais juste l'énergie et tout. C'est ça, genre le terme act a fool. Je pense que c'est lui qui est genre brand-less shit. C'est quand je dis, oh, my shooters act a fool. Je pense à Luda Chris. Yeah, yeah. I have to mention the guy. Tu commences en chantant « The world is yours ». « The world is yours ». Tu connais, c'est ça. Un shout-out à Slick Rick pour eux, man. Slick Rick, big inspiration. Je sais que ce n'est même pas 90s pratiquement, c'est vraiment fin 80s, mais Slick Rick, c'est un des rappeurs que j'écoute on a regular day basis. Même les messages, les « Hey, young world ». Pour toi, « The world is yours », c'est Slick Rick. Ce n'est pas Naz. Pour moi, c'est Slick Rick. Tu comprends? « We are the world is yours », comme on some Nash shit. OK, tu as raison. Oui. Ça peut être un mélange des deux. C'est pas une perspective, là. Oui, pour sûr. Slick Rick et Naz. Parce que tu l'as chanté comme P-Truck sur la track. « The world is yours ». Oui, un petit peu chanté. Puis, ce que j'aime dans cet album-là, c'est que c'est un… Moi, j'ai dit à beaucoup de rappeurs dans les derniers mois que la scène montréalaise et québécoise en général, elle a pris un nouveau step. Mais je pense que le step further, c'est de construire des beaux albums, bien construits, intro, outro, interludes. Tout à fait ça. C'est juste la recette des albums sur lesquels j'ai grandi. Tu comprends? Sur moi, quand je me dis qu'un album est bon, c'est parce qu'il y a tous ces éléments-là dedans. Tu comprends? Fait que les nouveaux albums, que genre, tu mets huit tracks, puis c'est juste genre huit singles. Je comprends le vibe et tout, mais comme à The End of Day, un album, c'est censé être un piece of art, que genre, c'est bigger que juste des hits. Tu comprends? C'est censé rentrer dans un monde. Tu es censé rentrer dans le monde de l'artiste. Tu comprends? Genre, la musique, c'est de l'or. Si tu fais juste faire de la musique pour pas, genre, représenter rien en termes artistiques, tu fais pas de la musique pour la bonne affaire. Tu comprends? Pour la bonne raison, en fait. Fait que c'est ça. Moi, pour vrai, je fais juste suivre, genre, le modèle d'album qu'on considère classique dans le hip-hop, c'est ce modèle-là que je suis. Tu comprends? En Adam, ma petite touche. Comme, on va mettre des troisièmes bursts. Tu comprends? Deux bursts. Ça, parce qu'on en parlait avant. Hey, man. Come on, man. It's all good, though. It's all good, man. Non, mais c'est 45 minutes, l'album. C'est 45? Tu sais. Ouais, c'est ça. Pas tout le monde va l'écouter jusqu'à la fin. Pas tout le monde. Mais les vrais savent. Les vrais vont faire. C'est comment ça marche. Sur cet album-là, il y a beaucoup de... Tu réflexes beaucoup sur plusieurs deuils qu'il y a eu dans ta vie. Et tu as toujours été un gars qui s'est montré vulnérable sur ses chansons. Ce n'est pas un truc qu'on dit de toi, nécessairement, qu'on remarque au premier abord. Mais tu as tout le temps, tu sais, des... Ah, moi, je dis que j'ai des « drop » des « tears », puis je crie, puis... Hey, bro, qui est qui ne crie pas? Right. Yeah. Je ne connais aucun « gangsta ass nigger » qui ne crie pas. Je ne connais pas ces gens-là. Je ne connais pas les bandes-nets qui ne crie pas. Je n'ai jamais vu un band-nets qui ne crie pas. Genre, bro, quand il faut que tu cries, tu cries, bro. Et tu n'es pas « less of a man », bro. Tout le monde doit crier, tu comprends? Ouais, ouais. It is what it is, bro. Puis « suicide », tu sais, comme... Tu comprends? Tu comprends? Ouais. Exact. Ça... Puis... Mais comme, tu sais, tu as parlé plusieurs fois de ton père, puis de Wolf durant tes derniers projets. Mais là, tu sais, c'est particulièrement comme présent, je trouve. Ouais. Comme quasiment sur une track sur deux, tu sais, il y a un hommage à eux, tu sais. Ouais. Pourquoi est-ce que tu le sentais comme ça, Jean? Tu avais juste envie de leur rendre hommage en musique? Ouais, parce que c'est la raison pourquoi je fais de la musique. Ouais. Là, je vais parler pour mon père, là. Comme ma mère... Puis, tu sais, ma mère aussi. Maman est encore là. God bless eux. Tu comprends? Genre, ma mère aussi, ma mère puis mon père, c'est vraiment des fans de musique. C'est de la musique, c'est leur vie, les deux, tu vois. Yeah. Ma mère, elle, c'est une danseuse. Elle danse aussi au... Meringue, bachata, salsa, tous les trucs que tu peux... Ballet. Ma mère... Ma mère a fait des grands ballets canadiens. Tu vois. Moi, je ne suis pas un danseur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas hérité de ça. C'est réel. I can't dance for shit. You know? Mais, mon père, lui, c'est ça. Mon père, lui, c'est le hip-hop. C'est le... Tu comprends? Le b-boy shit. Genre, moi, mon père, j'ai grandi avec mon père. Mon père, c'est un b-boy, là. Tu comprends? Ouais. C'est... C'est juste... Il a grandi là-dedans. Fait que comme... Moi, j'ai juste pris dans cette routine-là. Comme... Tu vois, moi, je suis né. J'écoutais du Michael Jackson, du Biggie, du Woo, puis toutes ces affaires-là. Tu comprends? Pas beaucoup de monde, là. T'es né que t'écoutais ça. Puis, même de ma génération, je parle, il n'y a même pas beaucoup de monde de ma génération qui connaissent ça, genre. Tant que ça. C'est moi. Fait que c'est... C'est comme moi, j'ai grandi sur ces affaires-là. C'est tout dans ça que j'ai écouté. Ouais, c'est ton père qui t'a montré les Classical Bones. Puis, juste l'entourage de mon père aussi. Tu sais, mon père, quand j'étais jeune, il habitait avec six autres patenets dans un appart. C'est vraiment... C'était le bordel, là. Tu comprends? Moi, comme j'ai grandi dans les genre... Autant que j'ai grandi dans les « good » genre « environment », j'ai grandi dans les « trap » « environment » aussi. Tu comprends? C'est pour ça que, oui, beaucoup de monde est genre « tu viens de Magog, whatever, tu viens de Magog. » Yeah, mais bon. Ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que je suis un Montréalais de fin de semaine. Je suis un bébé. Tu comprends? Je vais chez mon père et c'est un Montréalais depuis toujours. J'ai habité à Toronto aussi avec mon père. Comme oui, j'ai été à l'école à Magog, mais comme j'ai tout le temps été à Montréal aussi toute ma vie. Tu comprends? Je connais autant tous les « tintins » que les rappeurs qui sont dans Montréal disent. Je connais autant ces « tintins-là » que… Tu comprends? C'est pour ça que c'est vraiment juste comment j'ai grandi. Puis ça donne que le « 90 shit », ça a fait partie de ma vie extrêmement. That's how it is, man. Mais tu sais, la tranche d'âge d'auditeur qui me parle plus de toi, c'est des gars de 20 ans et moins. C'est ça qui est « fucked up ». C'est fou, hein? Sur mon Spotify, c'est le monde qui m'écoute, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Et tu fais ce genre de musique que tu fais aujourd'hui. Ben, c'est ça. Je pense que ça va devenir plus instinct. Ça va disparaître peu à peu. Life, je suis pas sûr que je suis en train de perdre mes plus jeunes fans. Mais mes plus jeunes fans, s'ils parlent de moi aujourd'hui, ils vont parler de Big Bag ou de Hesitate ou de les Trap Joints, tu comprends? Genre moi, quand je vais dans un show et tout, il y a les Young In, c'est rare qu'un Young In va me dire « Yo, ils vont me parler de Bloodbath ». Tu comprends? Ils vont me parler de P's and C's. Ils vont me parler de Hesitate, de Big Bag. It's all good, tu comprends? Mais comme, moi, je le vois, la nouvelle musique que je charge, je le vois sur mes réseaux sociaux et sur, en général, que c'est 25 and more. 25 to 40, même, qui m'écoutent le plus live. Genre juste mon audience aux States, je pense que c'est 30 and up. Ouais, parce qu'eux, ils sont plus habitués à ce centre-là, avec les Marcy, les Marcy. Mais genre, ce que je veux dire, c'est qu'ils comprennent peut-être pas nécessairement live, les jeunes de 20 ans et moins. Ils vont comprendre. Mais ils commencent à catch le truc, tu sais. Parce que comme tu fais des DMV flows sur des drumless. Tu fais des… Genre, tu fais… T'as sensiblement le même flow, même si tu l'as un peu mis à jour. Sur certains tracks, c'est juste le même flow que back then, tu sais. Exact. Genre, puis 60 ans. Ça, c'est calculé aussi. C'est comme, OK, après tous les fucking beats, pas de drum que j'ai de leur mettre, là, il faut que je leur donne de quoi somehow, tu comprends? Yeah. Pourquoi moins qu'ils gravitate towards the album, you know? Right. Il faut que je leur donne un petit bain. Je sais pas, tu sais, sur le outro, je chante à la fin, il y a un autotune. Tu comprends? Le track Katie, stats, DMV flow, tu comprends? J'essaie de leur donner un petit bain parce que sinon, ils vont commencer à écouter l'affaire, puis ils vont se perdre, puis ils vont faire « Oh! » Tu vois? Mais ce que j'ai à dire, par contre, c'est… Ceux qui me suivent le plus, c'est le monde qui grandisse avec moi. Fait que c'est souvent le monde qui a la même âge que moi, ma génération. Tu comprends? Puis c'est ça que je suis en train de faire à Montréal, c'est… Je suis en train de mettre ma génération… « On to the hip-hop ». Shit for real, tu comprends? Puis je le vois là à Montréal. Je vois tous les producers qui font des drumless beats. Puis je veux donner le crédit à Craven first, parce que Craven, c'est lui qui m'a donné ce… C'est lui qui m'a fait découvrir ça, puis c'est à cause de lui que je fais ça. Mais ma génération, à moi, je pense que c'est à cause de moi qu'ils font ça, en ce moment. Tu comprends? Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans, ok. Parce que si tu as 21 ans, entre 21 ans et 25 ans, puis tu fais du drumless, puis tu te dis que ce n'est pas à cause de moi, puis tu habites à Montréal. Ouais, ouais. That might just… I don't know. We know. We know. We know. Mais c'est une belle chose. C'est une excellente chose. Je supporte tout le monde qui fait ces trucs-là pour vrai. Puis genre, tout le monde qui fait ça dans la ville, je suis dans leur DM. Tant qu'ils donnent crédit, let's go, on les soutient. Mais tout le monde m'a donné mon crédit. C'est pour ça que je ne suis pas long de ça, mais essayer de m'improuver, genre tout le monde m'a donné mon crédit. Tout le monde m'a dit, yo, c'est à cause de toi que tu as t'attends. C'est beau ça. C'est beau ça. Mais yo, dans les 90s, les 2000s, c'était pas comme ça. Les gens ne te donnaient pas, ils ne mentionnaient pas leurs inspirations. Je trouve que c'est un truc un petit peu nouveau. Ils le faisaient, certains. Il y a l'Internet qui a rapport avec ça. L'Internet a changé ça, somehow. Mais aussi, je pense que ça va avec ta personne, genre. Tu comprends? Il y a beaucoup de rappers qui ont des égaux qui montent à leur tête, qui ne vont pas vouloir rien admettre. Tu comprends? Comme moi, je n'ai pas cet égo-là, genre. Genre, moi, je l'ai dit net, mes inspirations, puis je l'ai dit, genre. Tu comprends? Si je fuck avec quelqu'un, puis sa musique, je lui tire, genre. Tu vois comment il y a des gens qui ont peur d'écouter la musique à d'autres gens? Parce que, genre. Surtout à Montréal. Genre, moi, je sais qu'il y a un paquet de monde dans mes DMs, pour a fact, qui me disent yo, t'es fort, yo, t'es fucking fou, dada. Mais, genre, ils ne vont pas écouter ma musique parce que peut-être que les amis, genre, leur groupe d'amis n'est pas tant ouvert d'esprit que cette personne-là, en général. Tu comprends? Genre, moi, j'en ai entendu des comments, genre. Yo, boo, à chaque fois, je mets mon beat, je mets ton beat dans les chillings. Mes partners, ils disent de changer ça. Mais moi, je suis comme yo, fuck that. Je continue à jouer tes bails. Tu comprends? J'ai comme, yeah, boo, respect. Tu vois? Toi, tu comprends? Tes partners, ils ne comprennent pas la vie. C'est correct, boo. Ils vont call-up éventuellement, man. C'est ça, ils n'auront pas le choix de catch-up, à un moment donné. Right, right. Just ça. Moi, quand j'ai fait ma première entrevue avec Craven, 2017, man. Tu sais ce que je dis? Bro, même moi, je n'étais pas tap-in avec Craven en 2007. Puis là, ils sont tous en train de suivre le truc, tu sais. Puis c'est cool, genre. Je pense que c'est normal que les visionnaires, puis les personnes avant-gardistes ne soient pas compris sur le coup, mais tu sais, si tu call-up plus tard, puis que tu admets ton erreur ou whatever, it's all good, tu sais. Puis la musique est plus bode, même, je dirais. Ouais, c'est ça. Parce que tu as tout ça à revisiter. Tu te sens mal d'avoir sleep. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. It's all good. Genre, tu sais, j'aime pas non plus les personnes qui vont dire, ah, tu connais pas ça, tu connais rien, t'es whack, nan, 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 genre. Genre, yo, apprends à ton boy à connaître ces trucs-là, à les apprécier avec les bons codes, tu sais. Exactement. Genre, ça prend une certaine éducation, tu sais. For sure. Surtout dans ces trucs-là, yeah. Yo. Of course. C'est pas juste un fly beat que tu peux bob ton head, puis juste être comme, ok, yeah, le beat est bon. Ouais, ouais. Ça va avoir un smore to it, genre. Yeah, yeah, yeah. Faut que tu comprends le craft. Une de mes tracks préférées de l'album, je pense, c'est quoi? C'est celle avec Chung. Ah, Palazuel, Palazuel. Ok, non, non, go ahead. Palazuel, c'est mon top 1. Go ahead. On va en parler après. What's the 514 avec Chung, une référence à Mary J et Grand Poobah. Yeah, Shao Poobah, Shao Mary J. Incroyable. Un des plus gros crossover rap R&B, pour ceux qui savent pas. Yep. Mary J a un rap sur le track. Elle a un rap sur le track, sur un gros album mainstream, entièrement R&B. Yep. Puis je pense même que c'était un single. C'était le single de l'album. Bro. And she don't even sing on this bitch. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, Mary J est go ahead, bro. Moi, Mary J, c'est mon, yo, probably top 5, là, female artist, là. J'aime tellement comment elle danse sur stage. Tu vois, quand elle fait ses moves, là. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, man. Non, bro, yo, she's still, yo. Non, Mary J is the go for real. Ouais, ouais. J'avais écouté l'entrevue de Kate Shaw qui disait qu'elle était dans le studio avec Mary J. Puis elle a mis une pression sur Kate Shaw parce qu'elle était pas capable de come through avec un fire shit. Puis j'étais comme, OK. She's really like that, genre. Mary J. Je veux même pas work avec Mary J. Je sais que je suis pas à son level. I'm just saying. Tu comprends? Yeah. Bow down. Mais c'est un, c'est un petit peu un storytelling, ce track-là? Yeah. Tu sais? Mais, What's the 411, c'est un storytelling type shit. Right, right, right. J'ai cité dans un autre type d'histoire. Comment c'est venu, comme l'inspiration en studio avec Chung, genre, pour ce track-là? OK. So, j'ai, first j'ai retombé dans mon Mary J. Blige bag. J'ai réécouté What's the 411 après, genre, peut-être 6-7 ans, je n'ai pas entendu. J'ai fait, OK. Donc, tu sais quoi? J'étais sur YouTube, puis je l'ai vu performe à Yo MTV Raps. Tu sais, le Yo MTV Raps de Grand Pouba, puis Mary J. qui performe le track. Puis là, j'étais comme, What's the 411, man? Puis là, j'étais comme, I got it going on. Là, j'étais comme, Yo, What's the 514? Puis là, j'étais comme, What's the 514? Puis là, j'ai juste commencé un 90s beat. J'ai foutu un break. J'ai trouvé un sample chop de key, puis j'ai juste créé ça sur le pad avec les pitch bives. J'ai joué des bives. Là, j'étais comme, Yeah, genre, un bon petit 93 BPM, genre, dirty, grimy drum break. Fait que là, je ne sais pas, bro, j'ai commencé à brainstorm ça dans ma... Je jouais le beat, puis tout, là, je n'étais pas dit, Yo, What's the 514? Là, j'étais dans ma cuisine. What's the 514? Là, après ça, je suis arrivé au Stoo. Probablement, genre, quelques jours après. Là, j'étais au Stoo avec Chung. Là, j'ai joué le beat. Là, j'ai dit... Là, je chantais le hook. Yo, What's the 514? What's the 514? Là, elle, elle connaît la track. Tu comprends? Chung, elle connaît ses bails aussi. Ben oui. Fait que là, je commence à dire, Yo, I got it going on. Là, j'étais comme, OK. Là, j'ai dit, Yo, we got to make it happen. Genre, il faut faire ce track-là, puis tout. Puis là, on n'a pas fait ce track-là au studio cette fois-là. On a fait d'autres tracks, whatever. Là, il est arrivé la carrière. Là, j'ai envoyé le beat. J'ai dit, Yo, we really got to make this song, though. Puis elle a dit, Yeah, yeah, je vais écrire sur le bail, puis tout. Puis je pense, une semaine après, on a fait un... Une semaine ou deux semaines après, on a fait une autre session. Puis elle avait son verse de Ready. Puis moi, j'avais mon verse de Ready. Puis on a juste fait ça. Son verse, c'est Fire. Oh, Bruce. Yo. You had to come correct, bro. Non, mais c'est ça qui est arrivé. J'ai wrecked le verse. Après la session studio, la première session studio, qu'on n'a pas fait de le track, je suis arrivé à la caille. J'ai wrecked le verse, la caille. Là, j'ai envoyé. Puis là, elle a juste comme... J'ai genre, c'est de le tombe pour elle, parce qu'elle a comme suivi mon flow. Tu comprends? Ça fait que ça allait sûrement, genre, donner un bon clear shit. Puis elle a pris son temps pour écrire, ben, puis yo, elle est proper, là. Ah ouais. Proper. Shout out, chug, man. Gros track. Yep. Puis vu qu'on en parlait, Pat Aswell... Pat Aswell! Tu me disais qu'il y a une grosse référence à un film là-dessus, là. Yeah. Pat Aswell, c'est un Haitian flick montréalais. Vous pouvez aller YouTube le shit Pat Aswell, le film, il est au complet sur YouTube. C'est un film montréalais, le Haitian movies. Il y a eu cette époque-là à Montréal, de genre, un paquet de Haitian movies, là. Genre, en somme, low-budget shit, là. Puis genre, ma belle-mère, elle avait tous les bails, là. Ma belle-mère, c'est une... Mon ancienne belle-mère, c'est genre... C'est une femme du Rivière-des-Prairies, là. Elle avait tous les bails, tous les films dans sa chambre, whatever. Puis à un moment donné, c'était ça qu'il jouait. Puis je juste came across. Puis ça m'avait marqué, le film. Tu vois, moi? Fait que là, quand j'étais... Whatever, là, j'ai repensé à ce film-là récemment, puis tout. Là, j'ai réécouté le film. Là, j'ai fait Yo-Go. Je dois faire un track qui s'appelle Pat Aswell. Puis j'ai juste trouvé le B, puis le beat, ça n'a juste pas rapport, là. Le beat, c'est... I need you to be right. Ça n'a juste pas rapport avec le track. Mais still, j'étais comme OK, Yo. C'est juste proper comme shit. Yo. Just les F and Me verse. C'est hypnotisant, là. Tu sais, moi, les vocal samples, là... Oh, moi, c'est mon shit. Ça, c'est mon shit. C'est mon shit. Mais juste, tu sais, le truc que Griselda ont amené de rapper sur des high-pitched samples, tu sais. Comme Dipset faisait ça back then. Dipset l'a fait, hein. Mais sur du drumless... Yo, ça, c'est mon truc. C'est un autre bag, bro. En plus, le chop est un peu étrange, mais ça donne un vague, tu sais. Yo, le chop, c'est pas du 4-4. C'est du 3-4. C'est... C'est un swing comme ça. Jazz swing. C'est juste, si t'es capable, si t'es un chop master, comme moi, si t'es capable de... OK, c'est pour ça. ... savoir que le kick, il est là. Puis si ton kick est tout le temps locked in au premier bord, well, you're free to do whatever you want. Right, right, right. C'est ça, man. Right. Est-ce que le loop, c'est ça, tu sais, c'est du 4-4 à la fin de la journée. Exact. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Right, right. Peu importe ce qu'il se passe entre le 1, 2, 3, 4. Si c'est au 1, ça recommence tout le temps. Yo, je voulais te parler d'un truc qui m'a fait rire sur la track. Tu parles d'une Baysian bitch. I'm in the islands with a Baysian bitch. Mon frère, il m'a dit, on dit Baysian, mais toi, tu dis Baysian. Baysian. Toi, tu dis Baysian. Moi, je dis Baysian. Pour vrai, yo, I looked it up before I even said that. Pichy. Non, mais Baysian, toi, tu dis Baysian dans le sens... Black Asian. Non, mais moi, ce n'est pas ça. Je dis Baysian. Baysian, c'est Barbados, Grenadas, la grenade, Trinidad, ce qu'on appelle Baysian. Oui, les Jamaicans sont Jamaicans. Les Haitians sont Haitians. Mais toutes les islands, Baysian. Oh, wow. Quand tu vas chez Lloyd's, soit il y a le jerk chicken, soit il y a le Baysian chicken. Ok, whatever you want. Le Baysian chicken ou le jerk chicken, Yo, on drop juste du knowledge ici. Ok, c'est ça, toi, ce moment-là, je parlais de Black Asian. Non, je parlais de Baysian. Incroyable. Ok, ben voilà, c'est pour ça qu'on break down. C'est pour ça qu'on les break down. I'm in the islands with a Baysian, bitch. Right. You know? Right. Right. Incroyable. Puis, il y a un gros... Il y a un gros feat avec Ross Fresco. Shout out, Ross. La connexion torontoise. Mais oui, bro. Ross, je suis juste pull-up à Montréal, man. On somme. On somme God shit, bro. C'est quoi? Depuis que j'ai Link avec Ross, je suis en train d'étudier mon 120, là. Tu vas voir? Je suis en train de faire mes supreme mathematics, là. Puis, quand je vais être prêt, je vais aller frapper le cypher. If I get it done, bro. Might just become... Yeah, il y en avait un dimanche. I'm not ready yet. I can't do it. Faut que j'en t'ai plus. Mais yo, je pense que je veux devenir un 5%er, bro. Je pense que je veux acquire le knowledge. Puis, je pense que c'est important, bro, de savoir ça. Puis, genre, je pense que n'importe quel human being devrait savoir son 120, bro. Tu vois, moi? C'est juste... It's mandatory. Puis, je suis en train de l'apprendre. Je check à tous les jours. Je lis à tous les jours. J'essaie de mémoriser tous les trucs. Puis, tout. C'est compliqué, bro. C'est un gros concept, là. Tu vois? Knowledge, wisdom, understanding. Il y a un paquet d'affaires, là, qu'il faut que tu, genre, connaisses à la lettre, là. Tu comprends? Puis, si un vrai 5%er pour l'opper sur toi, puis il dit, yo, what's up, God? What's today's mathematics? Puis, si tu n'es pas capable de lui donner, puis tu claims que tu es un 5%er, c'est là que tu catches the fucking universal beat down, bro. Tu ne peux pas catch the universal beat down. Tu comprends? Tu veux être ton pointe. Tu comprends? Ça, c'est pour les nains. Il m'a vraiment... Ouais. Il m'a donné... Genre, il m'a... Il m'a donné le knowledge, bro. Tu comprends? Il m'a donné du gros game, bro, sur comment être, comment move, comment penser, puis yo, bro. Tout ça fait du fucking sens, bro. Ouais, ouais, ouais. Même pas on sur religion. C'est pas une religion. Ouais, ouais, ouais. Digue, it's all facts. C'est une philosophie de vie. Ça fait juste trop de sens, bro. Ouais, ouais, ouais. Ça fait juste trop de sens, bro. Il y a beaucoup de... Je sais que dans les 90s, puis tu sais, on a eu beaucoup de références à ça. Mais tu vois, les Grand Proba, justement, les Lord Jamar, tu comprends? Tu sais, juste Tribe, Tribe, Native Tongues, puis tout. Tu vois, c'est les premiers. Puis tu sais, là, on a Supreme Team aussi, à Queens. Genre ça, c'est le... Genre le criminal side of it. Mais genre, yeah, Supreme Team, bro. Pour moi, c'est un gros code, genre... Tu sais, Supreme Team, c'est un peu que 50B fait, je pense. C'est un peu pour ça qu'il y a Take, 50, au début de sa carrière. OK, OK. Mais yeah, Supreme Team, c'est un gros shit. puis yeah, bro, juste le Nations of Gods, bro, c'est un gros shit. C'est vraiment de quoi je tap into it. C'est pour ça que je ne veux pas trop parler caca live. Je ne suis pas rendu là encore. Tu es dans le processus. Ross m'a vraiment amené ce truc-là. Puis je suis comme, yeah, bro, once you get that shit in your head, puis genre, que tu vis par ce code-là, bro, juste ton knowledge, tout devient arsens. Tu comprends? Je pense que c'est important dans le rap d'avoir ce truc-là parce que c'est là que tu peux faire de la musique, genre, pas timeless, mais genre, c'est là que tu peux innover pour de vrai, tu vois? Quand tu as le knowledge, l'understanding, la culture, toutes ces affaires-là, bro, c'est genre, c'est là que tu vois qu'il y a un bigger purpose à tout. Right, right. Ça a sauvé comme beaucoup de jeunes qui étaient dans les quartiers, dans les quartiers populaires, dans les différents boroughs de New York. Exact. Je pense qu'elle a commencé à Harlem. Je pense 5%er, c'est un Harlem thing. Puis c'est comme, je ne sais pas si c'est lié à l'islam un peu, mais je pense que, oui, mais ce n'est pas la même affaire, vraiment pas. Mais je pense qu'il y a comme un genre de link between them. C'est plus philosophique que religieux, en fait. pour revenir à Roz, c'est ça qui m'a amené. J'ai mis le skit avant le track. Puis c'est pour ça, c'était What's Today's Mathematics, c'était le premier à août. So c'est number one. So number one, c'est knowledge. So c'est pour ça que tu le vois expliquer c'est quoi le knowledge. Puis know the ledge and all that shit. Let's see if you know the ledge. Exactly. Caribbean, Rakim. Tu comprends? Know the ledge. Puis le mot cypher, ça vient de là. Rakim, les outfits, les chaînes qui ont dans ces clips, Supreme Team. Right. Tu comprends? C'est ça, ils étaient partout back then. Puis ils sont encore là. Il y a des branches à Montréal. Yeah. So, j'ai aussi la sonorité de l'album, ça m'a fait beaucoup penser au, le côté, tu sais, genre vraiment raw, ça m'a fait penser à The Shining. C'est pour ça que je l'ai réécouté cette semaine. Tu sais, le côté, tu sais, puis il y a, il y a, il y a plus de drums dans cet album-là que dans Suicide 2, je pense. Probably. Probably. Fait que ça m'a, tu sais, dans la sonorité, tu sais, c'est très, c'est très gritty, tu sais. Puis genre, it only makes sense que tu as appelé ça Brooklyn, parce que le son de Brooklyn par rapport aux autres Burroughs, tu sais, c'était très, c'était gutter. Même là, tu vois, je te dis, c'est où ça vient, Brooklyn? Yeah. Dans le fond, Brooklyn, c'est mon père. Tu comprends? Genre, sur Facebook, back then, il s'avait appelé, il avait changé son nom pour Bo Kid Low. Bo Kid Low, c'est genre un bucket d'eau. Quand on se voit en IT, les madames avec les gros trucs sur leur tête, c'est ça, un Bo Kid Low. Puis après ça, tu sais, mon père, il a tout le temps eu des fucking low dreads. À un moment donné, il a changé son nom Facebook pour Clean Dread. Puis après ça, des années plus tard, il a changé son nom Facebook pour Bo Clean. Tu comprends? Incroyable. Fait que là, puis c'est les dernières années qui étaient parmi nous, tu comprends? C'est pour ça que j'ai Go By, le beau Clean Shield. C'est pour ça que j'ai le beau Clean sur moi. Tu comprends? Long live, jeune loup, tu comprends? Shout out à Petit Bomb. Shout out Petit Bomb. Yeah. Of Tatoueur officiel de la sectaire X. Gros gars. You know, man. Gros gars. Yo, on a beaucoup parlé de l'album, on va parler d'autres choses, mais juste comme Reminiscing Over You à la fin. Reminiscing Over You. Yo, je t'ai dans avec la référence, tu sais, parce que référence à Petrach et C.L. Smooth. Troy, Troy. Un track que tout le monde connaît, même les gens qui ne connaissent pas tant le rap, ce track-là est immense. Si tu as joué à 2K NBA Underground volume 2 2K, tu sais exactement de quoi on va parler. Yeah, yeah. So, puis c'est ça, comme je voulais peut-être un dernier truc sur l'album. Les interludes, mais genre, non, pas les interludes, genre les outros instrumentaux à la fin. Moi, ça m'a fait penser à ce que Happy Truck. Mais toi, c'est quoi ton inspiration derrière comme, parce que ça, tu ne le faisais pas tant sur Suicide 2. Non. Tu l'as fait sur, peut-être un ou deux tracks, mais c'était surtout des interludes de cinéma ou de shit comme ça. C'était plus genre des blaxploitation quote movie scenes que j'avais mis. Je dirais Suicide, c'était vraiment plus Rock Marcy inspired as far as projects. Puis le nouveau beau Clean, bro, c'est pas mal mon influence de West. Je ne sais pas si tu as remarqué sur Hitler 8, mais il y a un paquet d'outro instrumentals puis un paquet d'affaires de même. c'est probablement de là que ça vient. Oui, ça vient de Pete Rock à la base, mais non, je n'avais pas Pete Rock dans ma tête quand je faisais ça. Puis je faisais juste mon but dans la musique, bro, c'est mon album, je peux le mettre sur un long track de 45 minutes. Pas genre couper rien. Je veux que ça soit, ça suit bien. Tu comprends? C'est pour ça que des fois, je mets des petits outro beats genre 20-30 secondes. C'est juste pour comme que ça close la track qu'ils viennent de jouer and it's about to introduce the other one. Right. Tu comprends? Right. C'est juste sur ma tête, bro, moi. Yes. Tu comprends? Yes. Genre, je sais que comme il y a des règles dans la musique que si ta musique, si ton beat, il ne drop pas après 10 secondes, le monde va skip et t'in-tin de main. Moi, je m'en fous. J'ai commencé à rapper une minute. Après que le beat, il joue. Tu comprends? Moi, c'est une expérience auditif. Je ne suis pas là pour faire des hits. J'ai déjà essayé d'en faire des hits. Ce n'est pas ça ma devise en ce moment. Live, c'est faire de la musique. Tu vas écouter dans 10 ans et tu vas être genre, what the fuck? Voir que genre, Shab fait ça, genre, puis que genre, c'est still, genre, bon. Yeah. Parce qu'on va. Yeah, yeah, yeah. Absolument. Genre, oui, j'ai des projets, genre des Northway, des New Wave qui ne vont pas autant bien vieillir parce que justement, je n'avais pas cette mentalité-là. Impossible que Suicide puis Bo Clean World dans 10 ans, genre, ça soit oublié. genre, ça va être un stand, genre, ça va être un stand point pour Montréal, ces deux albums-là, tu comprends? Genre, je ne serais même pas surpris qu'il y ait un mural de mes albums un jour à Montréal, tu comprends? Genre, je sais l'impact que ça va avoir. Live, je sais que c'est slow puis le monde se concentre sur plein d'autres artistes parce que c'est ça qui est pop-in puis genre, whatever, mais je sais que ma musique va bien vieillir pour la ville. Puis je sais que comme, tu sais, peut-être que si je vais devenir un connaisseur de Cazzo, dans 20 ans, ils vont me donner l'album de l'année enfin puis genre, tu comprends? Ils vont enlever la barrière anglais-français puis ils vont dire il y a dans le fond Chab, il a vraiment fait quelque chose pour le Québec puis genre, tu comprends? Mais Live, je suis trop jeune puis genre, je talk trop mon shit en ce moment fait qu'ils ne vont pas l'admettre, tu comprends? Mais genre, c'est ok. Tu comprends? C'est ok. C'est ok, Yeah, Il est sur Chabot aka Tiflocon aka Yo, il y a plein d'équilibres. Il y a plein d'équilibres. J'avais envie de te poser une question sur un de mes projets préférés des derniers mois. Vas-y. Ça s'appelle Suabrou. Suabrou, c'est bon. Yo, tu as talked ton shit sur l'intro. Ouais. Tu as dit ce que tout le monde pensait déjà mais il fallait que ce soit quelqu'un comme toi qui le dise. Qu'est-ce que tu penses du style de Saint-Sucré et ce qu'il amène à la ville et pourquoi est-ce que tu as voulu collab avec lui? Je ne sais pas, le sein, c'est le sein. C'est juste un bon vibe quand tu as avec lui, tu comprends? C'est un gars super respectueux. Genre, il n'est pas dans aucun bullshit. Pas du tout. Moi, qu'est-ce qu'il m'a donné la go pour vraiment faire un projet avec? Je savais qu'il a fait sa transition en même temps que moi. Vraiment, genre en même temps que moi. Genre, on dit ça, c'est un hip-hop shit. Les deux, on faisait du auto-tune shit. Je me rappelle, on avait un choix, on faisait du auto-tune shit. Six mois après, on fait du boom-bap les deux, tu comprends? C'est ça que je trouvais ça. Au début, j'étais comme, OK. Bien là, quand j'ai vu, j'ai vu le panier commencer à dropper des projects left and right. Actually quality shit. Actually quality bars. Quality beats. Faites un projet avec Gaines. Faites un projet avec Stack. J'étais comme, shout out à Gaines. mon gars. Faites un projet fait que j'étais comme, hâte. Puis, ses autres projets avant, c'est produit par lui. J'étais comme, OK, il est comme moi. Mais il ne dit pas. Non, il ne dit pas. Il ne dit pas. Mais moi non plus, le monde, ça ne fait pas. Yo, je vais juste drop un truc là. Omnitrix, comme tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, Omnitrix, c'est mon shit. Charlotte à Samuel, Charlotte à Remastered. Omnitrix, c'est lui qui a fait le beat aussi. Il fait quasiment tous ses beats. Quand il ne mentionne pas le beatmaker, c'est souvent que lui. Exact. C'est pour ça que le 5, c'est comme moi en français. Pour la ville, genre. C'est vrai. Proche. Non, mais vous avez comme le... On n'a pas le même style de drumless. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça que j'aime, c'est qu'il y a au moins, genre, on ne fait pas la même style d'affaires. Je ne fais pas la même affaire que Crazy, je ne fais pas la même affaire que Stack. Fait que c'est ça qui fait que le game en santé live, tu sais, même game, si on le met sur des boom-bap beats, des drumless, il ne va pas faire la même affaire que personne. Il y a son way. si on disait à Nabil de prendre ce sample à Bizzy, si on disait à Bizzy Naza de fucking prendre un sample puis lui disait on fait ça avec, il va faire un autre bail aussi, tu comprends? C'est pour ça que c'est ça que j'aime le current shit live, c'est qu'on fait tout un peu le même shit sans se copier, genre. Ouais, ouais, ouais. Tu veux? J'aime ça. Tandis que tout le monde dans le trap en français se copie live à Montréal. Tout le monde veut faire les Unima shit, tout le monde veut faire les street shit, c'est correct, tu comprends? Mais nous, on est tous dans le même mouvement puis on fait tous des trucs différents ça me parle. Win it. On gagne. C'est un sucré gros projet, je l'avais rencontré. Yo, tu sais qu'on faisait des freestyles dans des parcs ensemble. Mais c'est ça, mais c'est ça, il vient de ce cloth-là de genre, être au parc Jarry puis au parc Beaubiens puis au parc Molson en train de freestyles pendant genre 5 ans. Puis eux, ils se rappellent encore de mes verse de back then. Genre, imagine-toi. Pour ce qu'on a, il écrit même pas, je pense. Non, il écrit pas. Il punch in, il est devant le micro. Il est au courant. Oh, je suis au courant. Il est fou. Il snap, bro. Non, Charles-Hard le Saint, pour vrai. En plus, j'ai juste envoyé des beats. On n'a pas fait de session au studio ensemble. On n'a même pas été dans le studio ensemble une fois. La seule fois que j'ai été dans le studio avec Saint, c'est pour un chat qui est fait avec 20-some prod par mois qui s'est pas sorti encore. Hard track. Mais yeah, bro, j'étais pas dans le studio avec Saint pendant qu'il a fait de la tape. J'ai juste envoyé un paquet de beats. Bro, j'ai envoyé un pack de beats. Je pense qu'il a pris tous les beats. Ouais, comme ça, là. Il peut rappeler son n'importe quoi, lui. Il m'a dit le tape est prêt. Je lui dis, le tape est prêt. Il m'envoie, il m'envoie genre 8-9 tracks. Je suis comme, what the fuck, bro. Bizarre pour rien, man. en genre 10 jours. Oh man, il est comme ça, là. Genre, beau que ça me prend, beau que je fais un track par 10 jours. Oui, je vais faire genre 15 beats en 10 jours, genre 20 beats en 10 jours, mais genre un track, ouais. Dernier track, j'ai le rec, là. Un petit bout, là. Ouais. C'était pour mon projet. Ouais. Ça va faire 2 semaines, genre. Ouais. C'est pas vrai? Je suis même pas tant un rappeur comme ça. Ça qui est fucké, c'est que genre, je suis pas un rappeur, genre, vraiment. Tu te considères plus beatmaker? C'est quoi ton... Pas beatmaker, je me considère comme artiste complet. Ouais, ouais. Je considère que comme, quand tu me demandes de sortir de la musique puis faire de la musique, je vais sortir de quoi? De musical. Tu comprends? Demande-moi pas de faire mon style speed à radio, genre. Tu comprends? Ça va marcher, genre. Moi, je suis pas un rappeur qui a unlimited bars, genre. C'est pour ça que comme, tout ce que je dis dans ma musique doit être calculé puis genre, c'est pour ça qu'il y a gros des bars qui est hit parce que j'y ai pensé, tu comprends? OK. Puis les références puis tout, tu comprends? Je peux pas juste arriver devant le micro puis dire un paquet d'affaires, genre. Je suis pas capable. Mon mind, il race, il est trop genre, trop je pense à des trucs qui font du sang ça va dire des trucs. C'est pour ça que les freestyles à radio, les bails comme ça, elles ont tout de la shit, tu comprends? Puis même, j'ai pris cet exemple-là de Wes, parce que Wes fait pas ça non plus. Same shit as me, tu comprends? Wes, c'est freestyle dans aucune radio station. Tu vois un vidéo. Mais Wes, il y a des bars for days, though. Wes, il y a des bars for days, mais pourquoi qu'il rappe pas? Quand c'est le temps de rapper? Parce qu'il veut se différencier. He's not a rapper. I got bars for days, too, but I'm not a rapper. Shit. I'm not gonna go out there and rap my ass off. Tu comprends? Tu comprends? That's it, genre. Je suis pas un rapper comme ça, genre, je suis genre... Mais t'es still un rappeur. Je sais pas, je sais pas si... Non, je suis un rappeur parce que quand t'entends mes tracks, t'es comme, j'ai un rappeur. Faut sure. Mais je veux dire, je veux dire, je dirais ça comme ça plutôt. Tu vis pas le rap lifestyle. T'es pas un rappeur 24-7, tu vois? Non. Parce que comme... T'es un rappeur, t'es un beatmaker. Ouais. Genre, tu sais que l'exemple pour les autres, tu sais? C'est ça qui arrive. Je me considère pas comme un rappeur pis tous les rappeurs veulent faire comme moi. Ben yo. Moi, tu vois, ce discours-là, je suis pas tant à l'aise avec ça. Comment? Parce qu'il y a beaucoup... Je vais t'expliquer un truc. C'est une réflexion que j'ai eue par rapport à d'autres gars. Tu sais, il y a beaucoup de rappeurs qui disent « Je suis pas un rappeur, je suis un artiste. » Ouais, comme moi, je viens de dire. Ouais, ouais. Voilà une minute. Mais ce que ça met dans la tête des gens, c'est que « Oh, there's something bigger than rap for you. » Mais genre, on est des fans de rap à la fin de la journée, tu sais. Rap is... I found a good music. It could have been rock, jazz, soul, rap. If it's good, it's good, bro. Mais ton médium, ton style de musique principal, c'est le rap still. Ouais. C'est juste que... Tu peux dire que t'es un artiste multidisciplinaire, OK. OK. Mais t'es still... Mais je veux dire, t'as plusieurs casquettes. Mais dire que « Ah, je suis pas un rappeur comme si c'était genre pas une... » Tu sais pourquoi je dis « Je suis pas un rappeur ? » Si un jour, on me demande à Hot 97 de spitter un raps puis je foire mon rap, je leur ai dit que j'étais pas un rappeur depuis la base. « Je suis pas un rappeur. » Tu vois « Schnapp ? » Ah, mais bro, les rappeurs font leurs propres règles depuis le début puis moi, je trouve que ça, c'est leur côté artiste, c'est d'imposer leurs règles. Je trouve ça nice still, mais c'est still des rappeurs, tu vois. OK. Just a fucking rap nigga. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, c'est parce que moi, moi, j'ai l'impression que je te feel quand tu dis que t'es un artiste parce que t'es un fan de musique de façon générale comme moi, tu sais. Mais ce que ça met dans la tête des gens, c'est que les autres styles de musique, c'est bigger than rap puis le rap, c'est juste un truc. OK, mais je le disais pas dans ce truc-là. Je le dis dans le sens que je m'enregistre, je mixe, je master ma musique, je produis ma musique, j'écris ma musique. Tu peux pas me mettre dans une catégorie de rappeur quand un rappeur, ça fait juste écrire de la musique. Moi, je fais tout. C'est pour ça que je dis que je suis un artiste. C'est pas ça parce que je vois que le rap, c'est pas... Non, le rap, c'est ma vie. Je suis un all-time yo, je suis un rap... Non, je suis un 24-7, je suis un rap-lifer. 24-7, backpacker for life. Tu comprends? I'm just saying, genre, je suis pas juste un rap. Tu fais pas juste ça puis... OK. Je suis pas là, je me promène pas avec mes écouteurs dans le street en spitant sur un beat ou genre, je vois pas au parc que j'arrive à faire des sessions de freestyle avec Monkey pendant deux heures. tu comprends? Je ne cherche pas comme ça. Tu comprends? Monkey, les gars qui font ça, tu comprends? Les autres, c'est des rappeurs. Tu comprends? Puis Monkey, c'est pas un rappeur, c'est un artiste aussi parce qu'ils se donnent un rôle à tout. Mais tu comprends? Mais c'est un rappeur. Dans la musique, c'est un rappeur. Dans l'art, c'est un artiste, mais comme dans la musique, c'est un rappeur. Tu comprends? Moi, dans la musique, je suis un rappeur, producer, engineer. Mais les plus gros rappeurs du monde, ils font tout. Exact. Ils font... C'est pour ça que c'est des artistes complets. Même si c'est pas des beatmakers, ils curatent leurs beats, leurs sélections. C'est des visionnaires puis ils ont une vision globale du truc. Comme un des plus gros rappeurs en France en ce moment, SCH, il s'enregistre, il mixe sa voix lui-même. Fire. Puis ça, on en a gros à Montréal du monde comme ça. Surtout genre... Moi, tout mon entourage, vraiment, je pense qu'on est tous comme ça. Bizzy, il fait toutes ses shits lui-même. Qui d'autre, le Saint, il se fait avec lui-même aussi, il fait ses beats. C'est un gars comme Golden Child, brou. Personne parle de Golden Child, mais pourquoi Anymore sonne comme Anymore? Pourquoi K-Benz sonne comme K-Benz? Pourquoi un paquet de gars sonne comme ils sonnent? C'est parce que c'est Golden Child. Golden Child, Ville Saint-Laurent. Goldie. Puis en plus, Gold, c'est pas un « suck ass » dans le sens qu'il va pas aller « out there » sur ses stories puis « claim ça ». Tu te roules, il va être avec Anymore dans le studio ça fait un mois genre « whatever » où est-ce qu'il y a Anymore en Europe puis tu sais même pas qu'il est là. Tu comprends? Moi, je vais mettre un pied à Paris, tu vas le savoir live. Tu comprends? Lui, tu le sais pas. Il est juste pas même. Puis il fait tous ces « buy » là, tu sais même pas. C'est comment il move. Tu vois, c'est ça qui est fou. À Montréal, on a gros du monde comme ça qui sont genre autosufficient puis genre qui font tous des « buy » eux-mêmes genre. Actually, des « bons » tu vois. Yo, Golden Child, son beat « Friends » qui a filmé. Ce clip-là, il l'a filmé dans mon quartier, le quartier où j'ai grandi. Son PB? Yeah. J'ai grandi à PB, toi. Juste à côté. À côté. Et là, ça, c'est un gros bloc. C'est des appartements insalubres. Ouais, mais tu vois mon clip avec Papi, SS21, c'est à PB aussi. Oh, shit! On est tous des « 50 people » dans le PB. Ah, moi, je connais le PB. Tu connais les gars de PB, alors? Ben, je connais, ouais, ben oui, je connais les gars de PB, je suis souvent dans le PB, souvent dans le PB, shout-out Nick. Shout-out to Yoshi, tu comprends? t'as un paquet de Pap-Nem, ouais. Mais yeah, yo, PB, c'est un nice bloc. En plus, j'ai failli déménager là une fois. Je suis arrivé là avec mon père, mon frère et mes deux colocs. On allait visiter un appart. Puis là, on est juste sortis dans le bloc et on était comme broski. Je pense pas que c'est temps de vibe. Déménager ici. c'était juste un peu trop wild, un peu trop insalubre. Genre, pack une poubelle à la terre, j'étais juste comme, bah, non. Ouais, ouais, c'est ghetto à ce fuck. Mais c'est ça que tu dis, c'est ça qui est drôle avec PB, c'est hood, mais c'est still un dead zone dans le sens que genre, everybody goes to PB. Les gars St-Mitch vont à PB, les gars Burgs vont à PB, les gars DG vont à PB. Genre, somehow on dirait c'est neutral. Genre, je sais que c'est wild pis tout, mais genre, it's kinda neutral bro. Genre, il n'y a pas le gang, il n'y a pas un set à PB qui rep PB. Oui, ça fait partie de Ville-Saint-Laurent, mais bro, moi quand je vais à PB, il y a du monde de partout à Montréal qui font juste arriver en char, parker leur char, chiller dans le PB. Ouais, ouais. Puis genre, le monde à PB, ils s'en foutent. Genre, personne n'appelle la baby, genre, tu comprends, on peut être 40 deep dans la rue, tout le monde mind ses business, c'est ça qui est hard. Si tu poses ça dans mon lait, oublie ça, la baby, en 5 minutes. C'est possible. Oh shit. Ça c'est bizarre. Yo, on a, Chab, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais te poser les grosses questions. Essaye de pas trop réfléchir, go spontané. Première question, c'est quoi ton top 3 favorite rapper, producer? là, il réfléchit. Numéro 1, Mike Chab. Numéro 2, Redman. If y'all don't know about it now, you know. Puis, c'est qui l'autre? Q-tip, bro, pour vrai, parce que... je ne sais pas. OK, next. Greatest voice in rap. No? Greatest voice. Favorite Redman album. There is a dark side. OK, donne-moi le, le, le top, là. Comme si... Si... La même order deux que je t'ai dit tout à l'heure. Yeah, c'est ça. There is a dark side. What the album, Muddy Waters, Doc's the name. OK. Si vous devez... Parce que les gens, ils savent pas. Reggie Noble. Reggie Noble, c'est Redman. I feel like a young Reggie Noble back in 92. Yeah. Reggie Noble, c'est l'alter ego de Redman. Yeah. C'est son vrai nom, en fait. C'est sa vraie personne. Redman, c'est un alter ego. Quand il parle de Reggie Noble, c'est une vraie personne. OK. C'est ça son nom, c'est Reggie. OK. So, allez, allez faire vos devoirs pour ça. Yeah. You, ton, ton producer tag, il me fait beaucoup penser à celui d'Ajust. Parce que c'est genre, c'est comme... C'est quoi l'Ajust tag? C'est, c'est un UR. Tu sais, les canards, canards sur le... C'est un dollar. Ouais, ça fait... Non, ça fait... OK, je voulais juste le dire. Tu vois, je mets plus mon tag sur les jummless beats. J'ai gardé ça pour un... Mais je trouve pas... C'est différent en style, mais moi, parce que j'ai écouté Ajust à l'époque de LLB à fond, tu sais, comme il y a des ressemblances. Mais tu vois, c'est drôle que tu parles de mon tag parce que j'utilise vraiment plus mon tag parce que Craven me dit que tous les meilleurs producers à la planète n'ont pas de tag. J'ai fait, c'est less. J'ai dit c'est less, bro. C'est less. Alchemist, est-ce qu'il l'utilise encore? Alchemist, il y a un petit fucking filter bias. Il n'est pas vraiment un tag, bro. Mais comme même moi, je mets des affaires souvent qui reviennent dans mes beats. J'en vais jamais une rimshot. Ou des shit de même. Mais comme... Non. OK. Je vais garder les tags pour les trap shit. OK. OK. Puis pourquoi t'es pas sur Geektop? Tu avais raconté l'histoire Geektop avec Jeune Lou, Roger, Rookie. Il me semble que t'avais pas pu venir ou quelque chose comme ça. Je devais être avec ma femme. Je ne voulais pas te mentir. Je devais pas être main avec ce qu'il allait se passer. OK. Je ne sais pas pourquoi, bro. Je n'étais même pas dans la vidéo non plus. OK. Mais il y a des... Moi, je suis comme ça des fois. Comme bro, je ne suis même pas dans le sensuel. Tu comprends pas? Ouais. Je ne suis pas dans le sensuel. OK. Genre, il y a un homme blanc dans le sensuel. L'autre peut douceur à Wolf. Moi, je ne suis même pas dans le sensuel. Tu comprends pas? Right. Je suis comme ça des fois. Je ne sais pas pourquoi. Puis, West Sidegun, Michel Records. Yo, c'est quand Michel sort, man. OK. Tu sais pas. Tu sais pas. J'attends à vous. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu penses West City to the Bay, bro? Non, non, non. Je sais. Je sais. Non, mais même les... Est-ce que l'autre producer qui était... À part Madlib, l'autre qui était... Don Carrera. Don Carrera, il ne savait pas que ça allait drop. Il était juste... Je parle souvent à Don Carrera. Shout out Don Carrera, man. Man, nigg. Yo, lui, il a pop out des cunts avec les flyers loops. Il est beat. Tu le follow puis lui donner ses flowers. Il est beat. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est au tableau. Fucking Jesus Crack, Bobby Roode. Oublie ça, bro. Tombe. Mais le meilleur beat de l'album à Fly God, c'est... Fuck, bro. Open Praise, bro. OK. Puis Dan Hosen. OK. OK. Moi, mon préféré, c'est Derek Bowman. Yeah. Yeah. Les trucs Sony, genre comme soulful as fuck. Ouais. Ça, c'est ton shit. Moi, j'aime les bêtes dark puis les bêtes qui ne font pas de sens. Genre Dan Hosen puis fucking Open Praise. Ça ne fait pas de sens. Yo, Chab, merci beaucoup d'être venu, man. Vas-y, bro. C'était un gros plaisir. Notre première entrevue depuis way back. Là, tu étais venu pour Vince and Friends 2. Oh, shit. À mon émission. Yeah, yeah. Respect. Now we're back. Yo, l'album est dope. Respect. Je voulais aussi, juste un truc, Life is Short. Meilleur album de Rapkeb qui est paru en 2020. Toi, tu disais les collections de chansons, c'est juste... Mais still... Life is Short, Life is Short, j'ai fait en deux jours au studio. C'est incroyable comme album. Mais tu vois comment c'est différent comment j'ai fait... Non, mais still... Ça, j'ai fait les autres en genre six, cinq mois, mais ça, je parle de pull out ça en deux jours. C'est parce que le trap shit, auto-tooth singing shit, genre watered down bars. Ouais. C'est le faire. Tout le monde peut faire ça. C'est pour ça que là, vous êtes impressionné des fois quand... Oh, bon, les gars, ils ont fait 10 tracks en une session. Mais c'est normal, tu dis rien de bon dans le track. Vraiment, rien de bon. Tu fais juste répéter un 8 bars deux fois et un autre 8 bars trois fois. C'est normal, ça va vite. Tu comprends? On parle de rap. Tu comprends? Il y a 32 bars. Il y a 64. Même s'il n'y a pas de 64 sur mon album. Moi, j'ai un service à te demander sur le prochain album, je veux un troisième verse juste pour moi. OK. Sur un track. Tu sais quoi? Sur Bo Clean World, j'allais faire le track, le dernier track. J'allais faire un dernier track de 10 minutes avec genre 5 beats puis je fais juste genre ce passe pendant 10 minutes sur tous les beats. Tu comprends? Mais j'ai juste... I got lazy and shit. et j'y wrap it up. Ça aurait été incroyable. Non, mais t'inquiète, I got you. Yeah, for sure. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Des shout-outs? Des messages? Bah yo, shout-out à tout le monde qui me supporte. Shout-out à mes confrères. Shout-out à mes real-life brothers. RIP Pops, RIP Wolf. Bo Clean World coming soon. You already know, man, we out here. Puis je m'en viens en France. Focke up. La France. Yes. Officiellement. Pour la première fois. Let's go. Et ça ne sera pas la dernière. Let's go. Mauvaise langue, DJ White Sox, Mike Schaub. Peace. J'attendais les grappements-là, là. Gang shit, man. Respect. Je suis là, je suis là, Je suis là, j'affirée. Je suis là là là. Je suis là à la tête. – Sous-titrage FR 2021